On est toujours dans les Côtes d'Armor, à Plélo, plus précisément, où on va découvrir des produits du terroir breton, accompagnés par une jolie famille, trois sœurs, dont la famille est installée ici depuis 50 ans, et tout se passe dans cette belle vallée que vous voyez derrière moi. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terres les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si, comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Après avoir découvert Erki et les Côtes d'Armor côté mer dans le précédent épisode, j'ai eu envie de voir l'intérieur des terres et les bons producteurs du coin. Et si l'on commence très tôt notre journée ici à Plélo, c'est pour vous présenter une famille, ou plutôt trois sœurs, avec un très joli nom de famille, L'Amour. Les sœurs L'Amour, ça sonne plutôt bien, non ? C'est leurs parents qui avaient créé cette ferme auberge dans les années 70. Aujourd'hui, les trois sœurs sont à la tête de ce lieu au nom étonnant, le Charaban. Céline, le Charaban, qu'est-ce que c'est un Charaban ? Alors, le Charaban, c'est une charrette qu'on trouvait autrefois dans les fermes, qui servait pour le transport, par exemple, quand on allait au marché, qu'on avait des choses à vendre de la ferme, ou quand on allait à la messe, ou si on avait une occasion particulière. Donc, on attelait le Charaban sur le cheval qui était à la maison, et puis on mettait ses beaux habits du dimanche. Et puis voilà, le temps s'arrêtait un petit peu, on prenait le temps de vivre, et on partait comme ça au village. Alors ici, on prend aussi le temps de vivre. Je vous présente Céline, donc, qui est née ici, en fait. Donc moi, je suis née ici, oui, il y a quelque temps, l'année où mes parents ont acheté cette friche industrielle, qui était le moulin, et qu'ils ont transformée pendant 50 ans en fermes auberges et en très jolies vallées, avec plein d'activités pour... Donc, c'était un moulin où on a des meules à l'intérieur, qu'on retrouve encore aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que tout le matériel qui est à l'intérieur et qui pouvait appartenir à un moulin n'est pas d'origine. Il y a très peu de choses, en fait, qui sont d'origine, puisque le moulin avait tout été... Tout le matériel avait été vendu. Mais c'est vrai qu'on a deux meules qui servent de table et qui servaient, bien sûr, dans un moulin, à faire la farine. Alors, les parents s'installent à la fin des années 60. Et puis toi, tu arrives. Et tes soeurs aussi. C'est ça. Et nos enfants aussi. Donc, mes parents ont acheté le moulin en 69, avec une idée, puisqu'ils avaient déjà été séduits par l'élevage de Poney Shetland. Donc, chercher un lieu pour faire un petit ranch, puisque tous les deux, ils étaient de milieu rural. Et à l'époque, on disait aux jeunes paysans, vous, agriculteurs, il va falloir vous occuper tous ces citadins qui vont avoir des congés payés. Et donc, lancez-vous dans le tourisme rural. Et je pense qu'eux, ils se sont engouffrés là-dedans. Je pense que ça leur parlait bien. Et donc, ils ont trouvé ce moulin qui était sur la commune de lieu de naissance de ma maman. Et ils ont décidé de faire un petit ranch au départ et puis de servir quelques tartines comme ça aux parents, en attendant que les enfants fassent des tours de poneys. Ici, on mange, on caresse des poneys, mais on fait aussi plein de jeux. On a vu... Alors, dans les arbres là-bas, c'est assez... C'est bien caché, mais on l'aperçoit un petit peu. On peut sauter dans les arbres. Ouais. Donc, il y a un parc à bout. Donc ça, c'est une activité assez récente, puisque ça fait un an et demi que mon beau-frère et ma soeur ont monté ça. Et donc, il y a 1500 m² de trampoline dans les arbres. Donc, c'est une super sensation, parce qu'on est en lévitation à 10 mètres du sol, comme ça. Et puis, c'est multigénérationnel, puisque voilà, tu peux y aller à 3 ans. Je pense que les adultes s'amusent autant que les enfants. Tout à fait. C'est un bon défouloir. Et en même temps, une bonne sensation, parce que t'es là au milieu de la nature. Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai, on se sent un petit peu presque Tarzan, non ? Ouais, carrément. Alors, on a aussi un potager qu'on ira voir tout à l'heure. Mais en fait, il y a une multiplicité de jolies choses dans cette vallée. En fait, toute la vallée est une vallée familiale. Ouais, on a su développer pendant 50 ans plein de petites choses pour agrémenter l'auberge, qui est quand même la production des repas, la fabrication des repas. C'est quand même le centre de l'activité. Mais c'est vrai qu'on est ferme auberge, donc on produit ce qu'on met sur la table. Donc là, pour le moment, on a un hectare et demi de légumes en plein champ, où on produit les légumes de la potée, qui est notre plat de référence. J'ai mon beau-frère, le mari de mon autre sœur, qui lui fait l'élevage des cochons, donc pour la potée aussi. C'est vrai que nous, on est une entreprise générationnelle et que nos clients sont générationnels aussi, puisque moi, j'ai joué avec des gamins quand j'avais 5-6 ans et maintenant, je les vois avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Les grands-parents qui viennent, par exemple, cette semaine avec les petits-enfants, sont bien contents de trouver des objets qui leur appellent leur passé et de l'expliquer à leurs petits-enfants pour transmettre un peu, eux, leur savoir. Oui, c'est vrai que si on se sent bien ici, bon, alors évidemment, c'est parce que c'est joli, mais aussi c'est parce qu'on sait qu'on va trouver des gens chaleureux et qu'on sera bien accueillis. Voilà, nous, on est contents de passer toute cette journée avec toi. Super, moi aussi. Et si l'on est venu aussitôt pour passer cette journée, c'est qu'il y a la potée à préparer pour ce midi. La potée, c'est le plat traditionnel ici. Vous allez voir, ça se passe dans un chaudron, au feu de bois. Mais avant de démarrer, on va voir Benjamin, le jardinier en chef. Car ici, tous les légumes proviennent des potagers de la ferme. Benjamin, on est face à la récolte du jour, c'est ça ? La récolte du matin pour alimenter le restaurant et tous les légumes qui vont être nécessaires à la réalisation de la potée. La potée, le rutabaga, c'est ça ? Les poireaux et puis différentes variétés de choux, choux cabus, choux lisses et puis les choux de Milan, qui sont les choux gaufrais. Qui sont tout frais. Qui sont tout frais, ils viennent juste d'être ramassés, donc on ne peut pas faire plus frais. Donc, c'est la production principale. On en produit à peu près 12 000 choux par an. Ah oui, quand même. Qui sont tous utilisés ici ? Ils sont tous utilisés, oui, oui. Il faut ça. Poireaux, on doit être autour de 3000 poireaux. Donc, ça fait des grosses quantités et des grandes surfaces. Et alors, il y a quoi d'autre sinon dans les potagers ? Alors, il y a beaucoup de pommes de terre, parce qu'il en faut aussi pas mal. Tout ce qui est oignons, donc les oignons, les échalotes, l'ail, de la salade. Voilà les productions principales, un peu de céleri. Après, il y a la production du jardin qui est ici. On va retrouver plus les aromatiques, tout ce qui est fleurs qui est utilisé en cuisine pour être alimenté. Et puis, la production principale de cette partie-là, c'est la rhubarbe. Et c'est un gros, gros boulot, en fait, de s'occuper de tout ça. C'est pas mal de... Oui, ça repassente effectivement pas mal de temps. Mais oui, oui, ça fait... Il y a de quoi s'occuper, oui. Céline, il y a combien de sortes de rhubarbe dans ce potager ? Écoute, nous, je pense qu'on en a une petite douzaine, peut-être. Que vous utilisez pour les confitures ? En fait, c'est vrai que c'est un peu l'emblème de notre maison, la rhubarbe, puisqu'on en cultive beaucoup. On est gros consommateurs, puisqu'on en sert sur la table dans les crêpes, on fait des tartes à la rhubarbe. Et puis, on en vend aussi beaucoup en confiture. Et c'est vrai qu'il y en a plein de variétés et qu'un jour, on a eu envie de se payer une petite collection, donc, pour voir un peu les différences qu'il y avait. Puisqu'il y a déjà deux grosses variétés qui sont la rhubarbe rouge et la rhubarbe verte, qui sont bien différentes au niveau de la feuille et puis au niveau de la tige et au niveau du goût. Bon, il n'y a pas que de la rhubarbe, évidemment. Il y a des blettes, il y a beaucoup de fleurs aussi. C'est très, très joli. Donc, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup les fleurs en cuisine, surtout dans les salades, dans la décoration des desserts. Et puis, parce que c'est joli dans le jardin aussi. C'est un peu jardin de curé. On mélange les légumes et les fleurs. Et puis, parce que souvent, ça s'apporte mutuellement des choses. Et c'est très, très bien entretenu. Alors, il y a une chose que j'adore dans ce jardin, c'est que tout le monde peut y entrer. C'est vrai. Mais toute la vallée est ouverte à tout le monde. C'est vrai que les gens peuvent venir juste faire un tour, voir l'évolution au fil des saisons. Alors, il y a des choses qu'on retrouve dans l'assiette, évidemment, là-bas. On a parlé de la rhubarbe, le chou aussi, peut-être. Voilà. Mais nous, toute notre production n'est pas faite ici, puisque tout ce qu'on produit, en fait, est faite sur la ferme de ma sœur. Oui. Donc, les chous, les navets, les rutabagas, les oignons, les poireaux, les pommes de terre. Qu'on retrouve dans la potée. Qu'on retrouve dans la potée, c'est ça. Là, voici cette fameuse potée dont on parle depuis ce matin. Elle est réalisée de la même manière depuis plus de 40 ans, au feu de bois et dans le grand chaudron. À la manœuvre, c'est Guillaume. Lui aussi fait partie de la famille. C'est le mari de Louise, l'une des sœurs de Céline. Donc, ça fonctionne à partir de 7h30. Donc, on arrive à 7h30, on commence par faire du feu, puisque c'est primordial, puisque le feu, le temps que ça se mette en route et que ça chauffe la marmite, il peut se passer un peu de temps. On va mettre l'eau à bouillir et on va commencer à mettre les premiers ingrédients, qui sont la viande, les petits légumes et tout ce qui est assaisonnement. Voilà. Alors, en gros, au niveau des petits légumes, on va retrouver essentiellement oignons, échalotes, céleri, rutabaga. Ensuite, pour ce qui est des légumes, on va retrouver également du poireau, carottes et pommes de terre. C'est vrai que ça nous fait démarrer peut-être un peu plus tôt le matin, mais en même temps, le fait de faire au feu de bois nous dégage du temps entre les étapes pour faire de la préparation. Préparer les choux, préparer les carottes, les pommes de terre, qui, elles, vont être mis dans la potée un petit peu plus tard dans la matinée. Donc, finalement, tout ça, ça s'emboîte pas mal pour que, sur la matinée, on arrive à faire de la potée pour 100 voire 150 personnes. Il faut maintenant plusieurs heures pour que ça cuise, ce qui nous laisse un peu de temps pour discuter avec les trois sœurs l'amour. Alors, de gauche à droite, Céline que vous connaissez déjà, Jeanne Noël et Louise, la femme de Guillaume. Moi, je suis la fille aînée et je suis la gérante de la FRL de famille. Donc, je suis gérante minoritaire et je gère toute la partie administrative. Donc, la gestion des salaires, des factures, des règlements, des déclarations diverses et variées. Et je fais aussi l'accueil à la salle et l'accueil téléphonique et les encaissements en fin de service. Non, moi, je suis plus au niveau de la gestion du personnel, gestion des stocks, cuisine et voilà. C'est vrai que quand il y a les services, c'est moi qui drive un peu, enfin, c'est moi qui drive la cuisine. Voilà. Donc, je me situe là où il y a besoin. Et moi, je suis à la fabrication au niveau de la crêperie en cuisine le matin. Et autrement, je m'occupe des deux boutiques qu'on a. Donc, celle sur place et puis celle qu'on a à la mer. Voilà. Et puis l'aménagement aussi un peu. Et puis après, on est super polyvalente toutes les trois puisqu'on peut se remplacer. C'est vrai qu'on a toujours travaillé un peu les vacances, les week-ends pendant notre scolarité. Même les deux mois d'été, on trouvait ça insupportable. On avait des copines qui ne faisaient rien pendant deux mois. On trouvait ça trop génial. Et nous, on était au boulot avec nos parents. Donc bon, on avait droit à des jolies vacances après. Et ce qui était quand même super, puisque souvent, on revoyait quand même toute notre jeunesse. On a revu des gens avec qui on jouait quand on était plus petite, avant qu'on vienne donner un coup de main. Et c'était bien aussi de prendre les choses en main. Moi, je me souviens la période où on gérait la salle, où les parents n'étaient pas en retrait. Ils étaient peut-être plus en salle, en cuisine. Et que nous, on faisait le planning. C'était bien aussi. Donc les parents ne disaient pas forcément oui, il faudra reprendre l'entreprise. Mais sûrement qu'inconsciemment, c'était dommage d'avoir un bel outil et qu'on s'en aille. Au niveau des études, on n'a pas forcément brillé. Parce que travailler les week-ends, la semaine, on se reposait un peu. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question, étant petite, si, oui, on reprendra le charabant, l'entreprise familiale. Ce que peuvent penser nos enfants maintenant. Oui, c'est ça. On sent qu'ils peuvent être plus intéressés maintenant. Nous, on habitait sur place aussi. Donc du coup, c'était tout mélangé. Que nous, nos enfants viennent ici. Donc il y a un peu un côté, ils se retrouvent. C'est un peu tous les cousins. Il y a 12 cousins-cousines. Donc ils se retrouvent. C'est un peu la fête. On reprend notre balade avec Céline, notre guide de la journée. Elle nous emmène juste en dessous du restaurant, dans sa boutique brocante. Céline, on va de découverte en découverte. C'est un peu la caverne d'Ali Baba ici, non ? Écoute, c'est le mot que j'entends le plus, je pense, dans cette boutique. Donc ici, c'est né au départ d'une brocante. Ma mère adorait la vaisselle. Et c'est vrai que quand ils ont décidé de développer en ouvrant une petite boutique, c'était la vaisselle de grand-mère. On sent que la passion de la vaisselle s'est transmise. C'est vrai. C'est vrai que c'est très joli. Il y a des jolis décors. Le vert, ça met beaucoup de lumière dans une maison. Et c'est vrai qu'au fil du temps, après, ça s'est développé un petit peu avec des objets de déco aussi. Oui, parce qu'il y a du ancien, mais il y a du neuf aussi. Il y a les deux. Maintenant, c'est bien mixé, puisque moi, je trouve que les deux se mettent bien en valeur. On a vu des pommiers tout à l'heure. Est-ce que c'est ici aussi que sont vendus les produits ? Donc nous, c'est vrai qu'on a 100 pommiers à l'endroit où j'ai des chambres d'hôtes, donc un petit peu au bout de la vallée. On est producteurs de cidre et de jus de pomme. Et on fait aussi nos confitures. Et on a aussi 10 rues, donc on fait aussi notre miel. Voilà, tout ça, c'est vendu dans la boutique. Tout ça, ça se retrouve ici. Il y a d'autres produits locaux. Moi, j'ai vu une pâte à tartiner bretonne. Oui, c'est ça. On travaille avec les producteurs locaux parce qu'on a la chance, c'est vrai, en Bretagne, d'avoir quand même une grosse production d'alimentaire. Donc c'est super. Et même au niveau de l'Auber, justement, nous, on travaille aussi beaucoup avec des producteurs locaux. Oui. Comme au niveau de la farine. Moi, j'ai un ami, Jean-François Pincemin, qui a encore un moulin à l'ancienne avec les meules. Vous irez peut-être voir. Mais oui, il faut absolument qu'on aille le voir. Et donc, voilà, lui, il me fournit tout mon blé noir pour mes galettes. Et puis autrement, on travaille aussi avec la Blandirie. Donc là, c'est une petite ferme où ils font le léribot. Ils font une tome de vaches qui a tombé par terre que nous, on consomme dans les galettes et dans les blanqueurs. Ouh là là, je crois que ça y est, on a déjà faim. Donc, c'est vrai que c'est un endroit où on peut rester. En fait, moi, je pourrais rester une semaine ici sans sortir de la bête. Donc, c'est possible. Tu peux, Charlotte, rester une semaine puisque j'ai des gîtes et des chambres d'hôtes ? On voit que c'est un lieu qui est à la fois ancré dans la tradition et puis en même temps qui se renouvelle où il y a en permanence de l'innovation, des nouvelles choses. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que c'est ça en fait. Si tu nous reçois chez toi, c'est exactement ce que tu dis. On reçoit les gens chez nous et on le sent. Bien sûr, c'est notre environnement, notre cadre de vie. Donc, c'est vrai, quand on améliore quelque chose, on l'améliore pour nous et pour nos hôtes. Vous avez bien entendu, Céline ? Une tome de vache a tombé par terre. Ça vous donne envie d'aller voir, non ? Alors, on quitte le Charaband pour aller à Saint-Donan. C'est à quelques minutes d'ici pour rencontrer Véronique. C'est elle, avec Christophe son mari, qui fabrique cette fameuse tome. En arrivant chez eux, la traite des vaches est déjà terminée, mais Véronique est en plein travail. C'est l'heure de la mise en bouteille du Léribot. Vous ne connaissez pas ? C'est une spécialité bretonne délicieuse. Véronique, on vient de la part de Céline du Charaband, qui nous a dit que vous fabriquez ici une spécialité bretonne, le Léribot, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce que c'est déjà, le Léribot, au départ ? Le Léribot, à la base, c'est lorsqu'ils mettaient la crème dans la baraque ou sur le beurre, il y avait un liquide qui restait, et c'était le bas-beurre, ce qui était appelé le Léribot. Et ça, ça se consommait comment ? Avec des pommes de terre et des galettes. Donc aujourd'hui, ce lait-là n'existe plus. En fin de compte, c'est du lait dans lequel on ajoute un ferment, qu'on laisse fermenter et qui ressemble au Léribot de bien de plein temps. Fermentation un peu comme du yaourt, sauf que là, on est sur quelque chose qui est liquide. Voilà, voilà. Et puis donc ça se mange sur les pommes de terre ? Pommes de terre, galettes, comme ça. Donc à la fois un peu sucré, un peu salé ? Oui, par contre ça ne se chauffe pas du tout sinon il tourne. D'accord, donc toujours frais. Voilà. Alors vous ne faites pas que du Léribot ici ? Vous faites aussi des fromages, c'est ça ? Des fromages. Qui sont derrière nous ? Des petits fromages frais, soit à tartiner, à toster, qui se cuisinent également. Nous, on les met dans nos galettes. On mange des galettes tous les temps au export. Donc on les met dans les galettes, dans les creux dessus. Et ici, donc ça c'est un peu votre touche nouvelle, puisque c'est une exploitation qui existe depuis longtemps. C'est l'exploitation de vos beaux-parents, c'est ça ? Des beaux-parents, voilà. Au départ, vous produisez juste du lait et puis ça s'est diversifié, c'est ça ? Donc c'est eux qui ont commencé à faire du Léribot suite à... Ils ont commencé par du lait creux et après le Léribot. Et donc moi je me suis installée en 2007 avec mon mari. Et donc on a fait les fromages frais et de la Tom. Et la Tom, elle est juste à côté, c'est ça ? Elle affine ? Voilà. C'est combien de temps d'affinage à peu près ? Ça dépend, c'est un mois, un mois et demi, voilà. Ah ! 12,7 degrés, c'est ça ? Voilà. Je triche un petit peu. Tandis que les fromages frais, là, ça prend quelques jours, c'est ça ? Voilà, ouais. C'est fait dans les trois jours, trois, quatre jours. Ils sont là ? Ils sont en train de goûter, voilà. Voilà. Ça s'égoutte pendant quatre, cinq jours ? Non, jusqu'à demain matin. Je vais les tourner ce soir, de toute façon, parce que l'autre côté s'égoutte. Et là, ils étaient pleins et ils vont arriver à la moitié à peu près. Ok. Et ensuite ? Voilà. De la moutarde ? Donc, il y a poivre, échalote, tomates basiliques, nature, oignons, aéphiles herbes et poivrons, grains de moutarde. Et tout ça en famille ? Voilà. Avec mon mari. Voilà. On a juste quelques kilomètres à faire pour aller rencontrer Jean-François, qui lui aussi produit pour le Charaban. Dans son moulin, il fabrique la farine de blé noir. Pour les galettes, évidemment. Votre temps, il s'organise comment en tant que moulinier ? Parce que vous travaillez seul ici ? Oui, je travaille seul. Alors, il y a des jours, quand je tourne et que je produis de la farine, je ne fais que ça de ma journée. Donc, je ne suis pas trop disponible pour autre chose. Et puis, en dehors de ça, j'ai de l'entretien, des livraisons. Et vous allez jusqu'où ? Je vais jusque dans le Trégor, la région de l'Agnon. Enfin, principalement, grosso modo, de la partie ouest des Côtes d'Armor. Vous n'êtes pas tout à fait tout seul parce que vous avez deux compagnons à quatre pattes. Ah oui, les chats. Alors, est-ce que tout bon meunier doit avoir un chat ? Je ne sais pas. C'est l'image d'Epinal. Oui, oui, oui. Un moulin artisanal comme le mien, je dirais oui. Un moulin industriel comme les bons moulins aujourd'hui, non. Ce n'est pas obligatoire. Tout est hermétique dedans. C'est quand même utile pour chasser les mangeurs de grains. Oui, c'est utile. Ça évite d'avoir des pirates, oui. Jean-François, on voit que c'est un mécanisme assez complexe. Le blé, quand il arrive, il ressemble à quoi au départ ? Le blé noir tel qu'il est. Celui-là, il est nettoyé, il a été ventilé, nettoyé, brossé. Un petit peu gris comme ça ? Voilà, c'est gris. Et donc la première étape, c'est ça, c'est de le nettoyer en fait ? Première étape, nettoyage. Ensuite, je le reçois dans ces ensachoirs-là et je stocke ça dans les sacs ici. Et ensuite, je le mousse, c'est passer dans des cylindres cannelés, repassés, tamisés. Tamisé, ça sert à enlever la coque, c'est ça ? Voilà, ça sépare la cosse, le son, la farine. Il y a une première partie qui va dans la mélangeuse, la farine. Le son que je récupère dans les sacs en bas. Et dans une deuxième phase, je remoue à la meule. Avec la grosse meule qui est là en dessous, c'est ça ? Voilà, avec la meule qui est là. Et puis j'ai ce qui reste des farines dedans. Et puis il me reste le son après et la farine que je mélange et que j'en sache en sac de 25 kg pour livrer au traitement. Et la farine de blé noir, est-ce qu'elle est différente de la farine classique blanche ou non ? Elle est... Non, elle est différente parce que le blé noir, il faut savoir que ce n'est pas une céréale déjà. Et que le blé noir n'a pas de gluten. D'accord. Ah, nos amis qui mangent sans gluten ? Oui, voilà. Pour les gens qui sont allergiques au gluten, les galettes et toutes les préparations et cuisines avec du blé noir conviennent. Et oui, et on voit qu'elle est un petit peu glisée, c'est ça ? Elle est un peu plus grise que la farine de froment. Voilà. Elle a une odeur, oui, un peu différente aussi. C'est un petit goût, un petit peu une odeur, un petit goût différent, oui. Et nous voici de retour au Charaband après cette petite escapade à la rencontre des producteurs qui travaillent avec Céline et ses soeurs. Nous la retrouvons de l'autre côté de sa petite veille. On est sur un lieu que mes parents, moi, ont investi en 87, donc l'année où il y a eu la grande tempête en Bretagne. Parce qu'ils étaient passionnés du monde rural et qu'ils voulaient faire un musée paysan au départ. Et ils s'étaient installés ici puisque c'est une architecture un peu particulière. On est sur une ancienne mode féodale. La rivière, donc, qui sépare ce côté-ci de l'autre côté et la frontière linguistique entre le pays breton et le pays galop. Donc de ce côté-ci, on est le pays galop. Et de l'autre côté de la rivière, c'est le pays breton. Et ton père parlait en langue galop, c'est ça ? Tous les deux. Mes parents parlaient le galop tous les deux. Et c'est vrai qu'à une période, quand ils faisaient les visites du musée, ils le faisaient en galop. Ils faisaient la balade en galop et c'était super. Et ici, donc, la ferme a été construite sur un promontoire en mode féodal. Parce qu'on imagine qu'il y avait un passage à guet entre ces deux pays. Ces deux régions, oui, qui pouvaient contrôler un petit peu. Qui étaient presque deux pays différents. On pense que c'est pour ça que c'était un relais de diligence. On pense qu'il y avait donc une forge des écuries. Donc ce qui montrait que la ferme était quand même conséquente. Il y avait une étape, des sous à cochons, un fournil. Donc on faisait le pain aussi. Et c'est vrai qu'à une époque, nous, on a fait le pain ici aussi, dans ce lieu. Céline, on a rencontré ta famille, tes soeurs. On a vu aussi tes enfants. C'est ça, c'est la transmission qui est importante ici. Oui, c'est vrai que l'entreprise a presque 50 ans. Que nous, on a repris après nos parents. Et qu'il y a 12 petits enfants dans la maison. Et qu'il y en a sûrement un certain nombre qui seront... Enfin, qui déjà participent. Et qui sûrement seront intéressés pour s'investir aussi dans le lieu. Et voilà. Et continuer l'aventure de la famille. Même quand on ne le connaît pas, c'est un coup de cœur. Alors j'imagine que quand on y agrandit... Bah oui, c'est un coup de cœur aussi d'y vivre, bien sûr. C'est vrai que cette journée est un véritable coup de cœur. Mais cela dit, les côtes d'Armor en général, rappelez-vous, dans le précédent épisode, on était si bien à Erki. Et en attendant de vous retrouver avec plaisir dans un prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur terre-de-france.tv. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !